La mise à jour type SICK R1-05-28 propousse encore les limites de l'IA open source. Ce modèle de nouvelle génération, déjà reconnu pour ses capacités de raisonnement, affiche désormais des performances de premier plan sur les benchmarks de référence. Je vous explique tout ça en détail et ensuite on va tester ça ensemble. Au fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des avancées d'intelligence artificielle. Et en plus moi, ça m'aide énormément. Ce nouveau modèle open source explose littéralement les benchmarks. Il rivalise de très très près avec des géants comme O4 Mini et même O3 Mini High sur le fameux test MMLU, le benchmark ultime du raisonnement multitâche. Et encore plus impressionnant, il dépasse certains modèles propriétaires bien établis, y compris dans leur version mise à jour de 2025. En parallèle, l'efficacité du modèle a encore été optimisée au niveau des entrées sorties. Deep SICK R1 s'appuie sur une architecture mixture of experts ingénieuse qui n'active qu'environ 37 milliards de paramètres sur les 671 milliards que comprend le modèle à chaque requête. Concrètement, cela signifie qu'il mobilise uniquement les experts nécessaires selon la question posée, ce qui réduit le calcul inutile. Le coût par token s'en trouve drastiquement diminué, jusqu'à 95% moins cher par rapport au grand modèle fermé selon les estimations. Autre amélioration majeure, le contexte maximal géré par le modèle s'étend désormais à 128 000 tokens, contre 32 000 tout au plus pour GPT-4. En pratique, Deep SICK peut donc absorber des documents extrêmement longs ou des conversations étendues en une seule fois. Et tout ça sans tronquer l'information. Cette augmentation du contexte ouvre la voie à des usages plus fluides sur de gros volumes de données, le tout sans exploser les coûts d'inférence. De plus, la qualité du raisonnement a été renforcée sur cette version. Le modèle adopte des comportements avancés pour traiter les questions complexes. Il est capable d'auto-vérification, de réflexion sur ses propres réponses et peut dérouler des explications détaillées en plusieurs étapes, lorsque c'est nécessaire, bien évidemment. En d'autres termes, Deep SICK R10528 raisonne plus explicitement, étape par étape, pour arriver à la bonne conclusion. Un peu comme un expert humain le ferait pour expliquer son cheminement. Ce raisonnement pas à pas améliore la fiabilité des réponses sur des problèmes ardus, en réduisant les erreurs logiques et les hallucinations. Pour l'utilisateur averti, cela se traduit par des réponses mieux justifiées et une confiance accrue dans les résultats obtenus. Enfin, du côté de l'accessibilité et de l'API, R10528 reste fidèle à sa philosophie d'ouverture. Le modèle est donc publié en open source sous licence MIT, avec des poids disponibles librement. Cela signifie qu'on peut l'utiliser, le modifier ou le déployer sans frais et sans restrictions. Même les résultats générés peuvent être réutilisés pour entraîner d'autres modèles ou affiner des systèmes, ce qui était déjà encouragé dès la sortie initiale. Cette nouvelle version est déjà disponible sur plusieurs canaux. Vous pouvez la tester sur le site officiel de DeepSeek, l'intégrer via l'API officiel ou même passer par des services tiers. Par exemple, il est disponible sur Hugging Face, Microsoft l'a aussi intégré dans Azure et iFoundry pour un déploiement simplifié en entreprise. En clair que vous souhaitiez l'exécuter sur votre propre infrastructure ou y accéder dans le cloud, R10528 est à portée de main. Cette accessibilité, couplée à ses performances de pointe et à son coût réduit par token, en fait une mise à jour particulièrement intéressante pour tous les passionnés d'IA avancés. Restez bien branchés, parce que maintenant, on va passer sur mon écran et tester tout ça ensemble. Si vous voulez tester le nouveau modèle, vous pouvez vous rendre directement sur DeepSeek R1 gratuitement. Vous créez un compte et ensuite, vous pourrez activer le DeepSeek R1. Ici, la fonctionnalité, n'oubliez pas de le faire. Et ensuite, vous pourrez directement donner vos comptes et commencer à tester le modèle. Vous pouvez aussi le tester via OpenRouter et honnêtement, c'est vraiment super pratique. Donc une fois que vous êtes dessus, on va aller sur DeepSeek R1 0528 Free. On va aller dessus et là, on peut voir que directement, on va pouvoir utiliser la version chat qui est ici. Donc là, on va faire chat et on va pouvoir commencer à rentrer nos promptes directement. Si vous voulez utiliser la clé API, donc rien de plus facile, vous allez ici, vous faites retour en arrière, on va aller sur API, Create API Key et vous allez pouvoir commencer à utiliser la clé API. Pour le premier prompt, je vais simplement lui donner une question de mathématiques pour pouvoir tester ses performances. On a le prompte suivant, un train roule à 96 km heure pendant 45 minutes, puis à 48 km heure pendant 30 minutes. Quelle est la distance totale parcourue et quelle est sa vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet ? Donc on va lui donner le prompt et voir par quel processus il va réussir à trouver le résultat s'il le trouve. Donc là, on va faire entrer. Je vous invite à lui donner des problèmes mathématiques et ensuite à aller voir le reasoning. C'est vraiment passionnant. Chaque ligne est vraiment super intéressante pour voir et pour décortiquer un petit peu comment est-ce qu'il fait, pour vous apporter la réponse. Après 150 secondes de reasoning, on a bien la réponse, la bonne réponse, qui est le train roule à 96 km heure pendant 45 minutes et à 48 km heure pendant 30 minutes. Donc la réponse est exacte. Ici, on a une version simplifiée du processus qui a été dans le reasoning juste en haut. Et voilà, donc c'est une réussite de ce côté-là et on va passer au prompt numéro 2. Cette fois-ci, on va tester ses capacités en coding et pour ça, je vais donner un autre prompt qui va être créer une page d'accueil, donc une landing page pour un SaaS avec de nombreuses fonctionnalités nommées Nerdy Tools. Donc on va voir ça tout de suite et j'espère qu'il va me faire quelque chose de beau. Pareil, là on a le reasoning. Donc là, on peut voir que dans la page d'accueil, on a bien Navigation Bar, Hero Section, section de présentation des fonctionnalités, section de témoignage, section de tarification, FAQ et Footer. Donc là, ça m'a l'air plutôt carré. Si le cahier des charges est respecté, ça m'a l'air plutôt carré. Et là, on peut voir qu'il est déjà au travail, il a déjà commencé à coder. Vu qu'il n'y a pas de fonctionnalité Canva sur Open Router, on va aller sur Code Pen directement pour avoir le résultat. Au bout de quelques minutes d'attente, on a le HTML qui a enfin terminé de générer et qu'on va mettre sur Code Pen. Donc là, je l'ai collé et on va voir le résultat de notre page. Comme on peut le voir les amis, on a bien notre landing page pour notre SaaS qui a été générée. Donc là, on a un super header avec bien écrit Nerdy Tools. C'est bien ce que j'avais demandé. Fonctionnalité, intégration, tarif. Regardez-moi les petites animations quand je survole les différentes pages. Ici, on a bien connexion. On a même un essai gratuit avec pareil une petite animation. Donc là, c'est super bien fait. Booster votre productivité avec des outils puissants et simplifiés. Franchement, il est super beau. On a commencé l'essai gratuit. Donc là, on a bien Call to Action. Là, c'est vraiment super bien fait avec toutes les fonctionnalités et surtout toujours les animations qui sont vraiment pas mal. On a bien un petit onglet populaire. Ça, j'aime beaucoup vraiment. C'est les petits détails qui font vraiment toute la différence. Donc là, gestion de projet avancé, automatisation intelligente, analytique en temps réel. Assistant y a intégré, magnifique. Vraiment, là, on a aussi un petit onglet nouveautés. Super. Intégration sans couture. Voir toutes les intégrations. Ah ouais, non, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Des tarifs transparents pour chaque équipe. Regardez-moi ces tarifs qui sont vraiment super bien présentés de façon professionnelle. C'est excellent. On a bien Pack Essentiel 0€ par mois, 29€ par mois, 49€ par mois. Ah ouais, non, c'est vraiment super. On a aussi les différentes fonctions qui sont données par rapport au pack qu'on utilise. On a toujours des calls to action. Donc, essayez gratuitement. Tac, tac, tac. On a les retours clients. Excellent. Ah non, elle est vraiment très, très bien fournie, la page. Martin Rousseau, Émilie Dubois, Thomas Gauthier. Donc là, voyons voir si les retours clients sont naturels ou pas. Avant leur dit tools, nous utilisions 5 outils différents. Tout est centralisé, ça nous fait gagner en temps fou. Les API sont bien documentées. Non, mais vraiment, c'est... En plus, ça n'a même pas l'air d'être rédigé par de l'IA. Ça m'a laissé très humain comme commentaire. Donc là, c'est vraiment excellent. La foire aux questions. Donc là, on va voir si on peut... Ouais, voilà, exactement. Combien de temps dure l'essai gratuit ? C'est... J'arrête de le dire parce que j'ai répété plus de mille fois, mais c'est incroyable. C'est vraiment exceptionnel. Prêt à booster votre productivité. Un dernier call to action à la fin. Vous savez que j'adore ça. Et on a le footer qui est pas mal du tout aussi, qui est vraiment super, qui est bien complet avec les réseaux sociaux qui sont indiqués ici, avec une page pour capturer les emails en bas aussi. On a de la documentation concernant l'API. Donc honnêtement, les amis, c'est de l'excellent travail. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vous invite aussi à faire vos propres tests et on va passer directement au prompt suivant. Nous allons désormais poser une question de logique, ce qui est vraiment très important. Donc je vais poser le prompt suivant. S'il pleut et que John n'a pas pris son parapluie, quelle est l'issue la plus probable ? Qu'aurait-il pu faire différemment pour éviter ce résultat ? Donc là, c'est une question qui vous paraît toute bête mais qui est en fait très importante pour voir le niveau de logique de l'IA. Donc là, on peut voir pareil, le reasoning. L'utilisateur pose une question en français sur une situation hypothétique. L'issue la plus probable dans cette situation, s'il pleut et que John n'a pas pris son parapluie et que John se retrouve trempé. Donc là, on a bien la cause à effet. John n'a pas pris son parapluie, il se retrouve mouillé par la pluie. C'est une conséquence directe et presque inévitable. Sans protection contre la pluie, on est exposé à ses effets. Ce que John aurait pu faire pour éviter ce résultat. Donc là, il va nous lister toutes les options. Prendre son parapluie en sortant. Consulter la météo avant de sortir, effectivement. Garder un parapluie pliant ou imperméable de secours dans son sac, sa voiture, son bureau. Attendre sous un abri que la pluie s'arrête. Sortir avec un vêtement imperméable. Vous voyez pourquoi c'est une excellente réponse parce qu'il reste très logique et terre à terre dans ses réponses. Il ne va pas vous dire des trucs complètement tirés par les cheveux qui n'ont aucun sens. Et on va ensuite lui donner le prompt final. Génère-moi un Tetris avec un beau design moderne. On va faire entrer et on va attendre le résultat. On a donc un code Python qui a été généré que je vais m'empresser de copier. Et ensuite, on va l'exécuter et voir à quoi il ressemble. On a bien la version de Tetris qui a été générée. Donc là, on a le nom Tetris moderne avec un espèce de fond complètement fou. Complètement fou avec plein de carrés qui apparaissent. Donc là, on va faire commencer. J'espère que ça fonctionne. Ok. Ah ouais, non, il est vraiment super. beau. Ah ouais, non, il est excellent. La jouabilité, elle est nickel. Les couleurs, elles sont nickel. Il y a exactement, en fait, tout ce qui fait un véritable Tetris. Là, j'ai possibilité de faire apparaître directement la pièce en bas. Il y a les couleurs qui changent. On a le niveau. On a les lignes. On a bien les contrôles qui sont donnés juste en bas. Donc là, c'est parfait. Le jeu est complètement respecté et très fluide, très jouable. Et ce qui est vraiment super intéressant, c'est que la plupart du temps quand je génère un Tetris, soit il n'est pas jouable parce qu'il est trop rapide ou alors il est trop lent. Et là, la vitesse est juste parfaite. La vitesse est juste parfaite pour qu'il soit bien jouable comme il faut. Donc, top du top, 10 sur 10. Voilà, les amis, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. On se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao !